que manque-t-il chers gilets jaunes à notre mouvement si je compare avec mai 68 je dirais dans un premier lieu dans un premier temps la force libidinale on peut le prendre au sens psychanalytique la pulsion de vie la pulsion de vie mais aussi au sens traditionnel de la libido donc de la sexualité je pense que je suis très très sensible à tout ce qui concerne les saisons c'est pas pour rien si le mouvement de 1068 est né en mai il est né au printemps ça change tout ça change tout le printemps s'il y a le renouveau voilà on peut on peut sortir il fait beau en plus il faisait très beau et donc les les êtres sont différents ils sont on est que l'on veuille ou pas même si on est maintenant très dénaturé nous dans les pays occidentaux on est quand même encore très sensible au rythme biologique et au rythme printanier au rythme des saisons météorologiques c'est très important et le mouvement le nôtre il est né les gilets jaunes c'est né en automne c'est à dire là où la nature s'étasse s'enfouissent sombre dans l'humus dans la pourriture c'est très important la pourriture parce que ceci va permettre après de de renaître au printemps donc oui nous avons manifesté dans le froid dans les conditions difficiles et puis aussi bien sûr nous sommes dans une période d'avoir vu sociaux sociaux culturels etc économiques terribles enfin c'est vraiment c'est moche alors bien sûr ça ça empêche d'être dans la pulsion de vie on a des on a des ça crispe ça crispe il faut pas il faut pas elle est les choses sont gouvernées dans le monde par héros et thanatos et ben de temps en temps c'est héros qui l'emporte c'est rare et puis de temps en temps c'est et puis de temps en temps c'est thanatos et là c'est terrible thanatos la mort l'impulsion de mort l'envie de mort je je lis trop de je lis énormément de choses où les gens sont désabusés et même désespérés et c'est une désespérance qui va au delà du quotidien c'est profond c'est voilà donc il faut retrouver les pulsions vitales et pulsions de sensualité de beauté de sexe disons les choses de jouissance voilà un jouissé sans entrave disait on en 68 sous les pavés la plage la plage on est nul ou presque je dis aussi quand je lis des choses terribles fat et des insultes et des trucs de fou des querelles idéologiques abominables j'ai écrit là j'ai repris cette phrase de maho tsetoum l'idéologie est moins et moins utile que la bouse de vache on peut pas en faire de l'engrais il était bien le président maho dans ses bons moments donc il faut il y a une formule que j'avais aimé c'est puis c'est de de cézanne ou de renoir les peintres je suis pas un dossier qui l'un des deux disait voilà de temps en temps je reçois la visite de gens qui me disent pourquoi j'ai mis du bleu à tel endroit du jaune ou du rouge à tel autre alors je le réponds notre métier est difficile une camp de la candeur est parfois nécessaire et je réponds pareil parfois il faut faire un petit peu confiance à la candeur à la naïveté faut être un peu naïf parfois mais attention à passer c'est bouffé la naïveté mais calculé de l'innocence innocent veut dire qu'il ne peut pas nuire donc faut pas nuire faut éviter de nuire voilà on nuit parfois oh là là gravement donc cela rejoint aussi la bienveillance la bien il faut ce siècle n'est pas bienveillant le le la société n'est pas bienveillante la société dure elle est moche c'est terrible c'est pas marrant hein comme disait félix le clair c'est plein de chefs partout qui s'occupent pas de nous voilà et qui nous bouffent la vie donc il faut se débarrasser des chefs camarades bien sûr il faut se débarrasser des chefs mais la bienveillance ça signifie pas non plus la connerie ou les bisounours c'est une expression je déteste les bisounours gandhi lui-même disait je préfère la violence à l'émasculation de tout un peuple c'est à dire que parfois la non violence c'est bien il faut rentrer dans le tas ça peut arriver légitime défense il faut se dire que parfois nous sommes nous le peuple en état de légitime défense souvent souvent et quand on est dans la légitime défense c'est bien il faut pas avoir peur de taper parfois c'est nécessaire l'histoire est pleine de ces mouvements de révolte de jacquerie de révolution de oui d'émeute d'émeute parfois c'est nécessaire si on peut éviter c'est bien mais parfois on peut pas camarades gilets jaunes camarades violents ou non violents camarades candides camarades libidineux je vous embrasse et je vous salue hasta hasta la victoria je vous remercie je vous remercie j'a je vous remercie j'ai